Près de six semaines après le drame, le château de la rivière pense ses plaies. Malgré les drapeaux en berne, la vie continue. Xavier Buffo, nommé directeur général, compte bien poursuivre le grand projet hôtelier initié par Lamcoq, le propriétaire chinois. Le projet du complexe hôtelier va se situer sur la colline juste en face du château à 100 mètres à vol d'oiseau. Grande nouveauté, les appartements privés du château remaniés par Viollet-le-Duc au 19e siècle seront ouverts aux hôtes. On fera des dégustations de vin ici et enfin c'est un salon qui permettra aussi de réaliser des dîners ou des déjeuners avec nos clients. Juste à côté, un salon dédié à la dégustation de thé de puerre dans la région de Yunnan. Karl Lamcoq et son épouse dirigeaient le groupe Brillante spécialisé dans le thé haut de gamme. Ici, ce sera un salon pour découvrir le thé, le déguster, apprendre les différentes variétés de thé. Malgré les trompes d'eau, les 22 employés de la propriété s'attellent à remettre les 65 hectares d'aplomb après avoir taillé la vigne et tiré les bois. On change les piquets cassés, on arrange les fils de fer, on remet tout à neuf. Dans l'éché, c'est le 2012 qui vient d'être soutiré. On attend 170 000 bouteilles de ce premier vin pour juin. Il y a eu des assemblages de préparation pour la mise en barrique, savoir si tel lot pouvait accepter une barrique neuve, une barrique de 2 ans, une barrique de 3 ans. 40% des vins sont commercialisés en France, 60% à l'étranger. Mais pas question de trop privilégier la Chine. Aujourd'hui, la Chine représente 10% à peu près des volumes. Demain, on va certainement monter un petit peu parce que le groupe Brillant est un groupe qui possède des hôtels. Mais l'objectif maximum est de monter à 25% maximum du vin du Château de la Rivière vendu en Chine. Madame Coq ne veut pas trop bouleverser cette marque internationale distribuée dans 32 pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !